L'hôtel des Invalides a été fondé par Louis XIV en 1670 pour soigner, loger, nourrir ses soldats, blessés ou trop âgés pour combattre. Les Invalides se caractérisent dès l'origine par la diversité, la pluralité des fonctions. C'est un hôpital, mais c'est aussi une maison de retraite. Une caserne. Les Invalides ont été le siège d'expérimentations scientifiques, comme par exemple l'acclimatation des premières plantations de pommes de terre en France, car Parmentier était pharmacien à l'hôtel des Invalides. Et bien sûr, Napoléon, post-mortem, a confirmé cette vocation de panthéon militaire des Invalides en étant inhumée ici. Et cette tombe est devenue aujourd'hui un facteur d'attraction majeur pour l'édifice, au point même parfois d'éclipser la figure du fondateur Louis XIV. Ce lieu a aussi une vocation cérémonielle. C'est aujourd'hui le lieu de prise d'armes présidentielles, d'hommage rendu aux soldats tombés en opération extérieure et également à de grandes figures de la nation. Mais c'est aussi un lieu qui a pris une vocation patrimoniale, qui a été classé à l'inventaire des monuments historiques dès les années 1860 et qui abrite depuis la fin du XIXe siècle des musées, dont le musée de l'armée est le principal, mais auquel s'ajoute également le musée des plans-reliefs et le musée de l'ordre de la Libération. Durant la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle des aviateurs britanniques ont été cachés par la famille Morin, qui travaillait ici aux Invalides, sous le Dôme des Invalides, ils ont laissé la trace de leur passage par des graffitis que l'on peut découvrir en montant sur la première terrasse du Dôme et qui seront présentés au public lors des prochaines Journées du Patrimoine.